Bonsoir à tous, je pense qu'on va pouvoir débiter, on a attendu un peu de retard. Déjà, le travail en position de groupe est ravi de vous aille faire ce soir pour cette 9ème conférence sur le sujet, vous m'entendez bien ? Sur le sujet du développement de ce plateforme. La salle est quasi-comple, ça fait plaisir parce qu'on peut réunir comme celle du monde, qui est passionnée autour d'un sujet. Et ça montre aussi que le sujet que nous avons choisi suscite un intérêt par la communauté. Et la question est justement de savoir pourquoi nous avons choisi ce sujet. C'est bien sûr un sujet d'actualité, et nous avons également voulu répondre à une problématique à laquelle sont confrontés les professionnels de l'ambroïde et du mobile en général, au jour le jour, qui est, à savoir, dans un contexte qui est aujourd'hui fragmenté, comment on peut élargir sa cible. L'idéal étant évidemment pour un développeur, un chef d'entreprise, un lecteur, d'avoir un unique développement et de pouvoir citer un maximum de devices et un maximum de plateformes. En gros, d'élargir sa cible et d'avoir un marché plus important. Et les trois conférences de ce soir vont tenter d'apporter des éléments de réponse à cette problématique en présentant diverses frameworks. Flex, Titanium, Sencha, une combinaison de Sencha et de Konga. Alors, avant d'entrer dans le lit du sujet, je voudrais tout d'abord remercier notre sponsor de la soirée, qui est Adobe, qui va nous permettre en fin de soirée d'échanger entre une viabilité autour d'une collation. Et je voudrais également remercier l'école, les IA, qui nous prêtent ces locaux à titre gracieux ce soir, pour la deuxième fois. Et il y a visiblement une procédure de sécurité pour sortir d'une école, pour ne pas sortir comme ça. Alors, si tu veux juste nous dire comment on sort de l'école. Alors, pour information, à partir de, je ne sais pas exactement à partir de quelle heure, on a un système de sécurité qui se met en place. Donc la sortie va se faire uniquement de ce côté-là. Et en fait, on a une petite porte. Et il faut appuyer sur un bouton qui est par la droite pour ouvrir la porte. Voilà, c'est tout bête. Et il ne faut pas laisser la porte ouverte plus de deux minutes, sinon il y a la police qui arrive. Si vous êtes dehors, il y a une sonnette, et il y a quelqu'un qui va venir vous ouvrir. Tout simplement. C'est très clair, on va éviter que la police débarque. Et donc, je vais laisser la parole à notre premier intervenant, Michael Chesse, qui est évangéliste de chez ABU. Et donc, il va vous présenter le framework Flex, avec une approche un peu business au début, qui est l'intérêt du développement cross-platform de l'entreprise. Également, ils nous ont une approche technique, avec une démonstration technique au terme de la conférence. Et juste pour vous donner le moment de la conférence, je préconisirais qu'on garde les questions pour la fin de la conférence, qui va durer une demi-heure là. Et on aura une session de questions-réponses. Allez, je vous sais. Merci. Bonsoir à tous. Je travaille, en effet, pour Adobe depuis un peu plus de 5 ans, en tant qu'expert sur les interfaces riches. D'abord pour les clients entreprises, et pour les utilisateurs desktop. Et depuis un an, évidemment, ça s'est étendu aux utilisateurs mobiles dans le monde de l'entreprise. Donc, ce que je vais exposer aujourd'hui, c'est d'abord expliquer ce qu'est le framework Flex, pourquoi est-ce qu'il a été créé, quels sont les types d'applications qui peuvent être, et qui sont encore utilisées avec Flex aujourd'hui. Ensuite, comment est-ce qu'on adresse le marché des applications mobiles, toujours avec cet esprit de multi-platformes. Et je vais montrer un peu de code, donc juste faire une petite application pour que vous compreniez comment est structuré un projet Flex mobile, et quel est le langage, etc. Et on finira par les questions-réponses. Donc le framework Flex, c'est un framework qui a déjà 6 ans, qui a été créé par Macromedia, et puis par une société qui a été achetée par Adobe, qui est vraiment gratuit et open source pour faire des RIA, des Rich Internet Applications. Donc l'idée, c'est de proposer une expérience utilisateur la plus riche possible dans le navigateur directement, aux utilisateurs qui interagissent avec un CRM, une application de gestion, ça peut être SAP, derrière, etc. Donc ce qu'on fournit avec Flex, c'est un jeu de composants qui vous permet de facilement construire ces applications. C'est aussi une logique qui permet de facilement créer une appli, comme par exemple du data binding. C'est des frameworks MVC pour bien structurer votre code, et tout un tas de librairies open source pour pouvoir faire l'intégration continue, du test unitaire, des tests de montée en charge, etc. Donc la plupart du temps, les projets Flex, par exemple, chez les banques ou les assurances, sont pilotés par les équipes Java, et qui surveillent en intégration continue, en générant des rapports une somme, où on est l'état d'avancement d'un projet Flex par rapport au back-end qui est fait en Java. Là où Flex se concentre sur les écrans, sur l'expérience utilisateur. Donc c'est un langage qui a été créé pour s'adresser à des développeurs qui sont habitués à la programmation orientée objet. Donc ça a été fait pour les développeurs Java, pour les développeurs PHP avancés ou les développeurs .NET, et qui est donc très simple à apprendre si vous connaissez le Java. Ça n'a pas du tout été fait pour notre population historique, les designers interactifs qui font du Flash encore en agence pour faire des sites web ou des jeux. Ça a vraiment été conçu pour les développeurs d'entreprise qui font des habits. Qui a déjà fait du Flex dans la salle ? Plus ce que je vois. Il disait. Donc c'est un prémoire pour développer des expériences utilisateurs. Alors de façon professionnelle, parce que c'est vraiment grâce, je dirais, au langage, au débuggeur et à tous les outils qu'on fournit, qui va permettre de travailler à 15. Il y a encore quelques mois, je travaillais sur un projet où il y avait 800 développeurs Flex qui pouvaient travailler en parallèle pour livrer une application sur deux ans. Donc c'est grâce à ces frameworks-là qu'on arrive à structurer de telles expériences. Alors pourquoi est-ce qu'on se concentre sur l'expérience utilisateur en entreprise ? C'est souvent la question que j'ai en fait. C'est pourquoi est-ce que je vais me casser la tête à créer une équipe avec des développeurs pour gérer les interfaces riches ? Je vais juste vous montrer deux exemples. C'est que très souvent en entreprise, parce que Flex, je parle d'entreprise parce que 90% des applications de Flex sont sur l'intranet. Ce sont des applications pour les utilisateurs internes, éventuellement exposées sur l'extranet à vos partenaires ou à vos clients à l'extérieur. C'est principalement ça. Et ça, c'est un exemple typique d'expérience qu'on a en entreprise. Ça, c'était la hotline d'Adobe, où pour répondre à un cas client, il va interagir avec cinq applications différentes. Passer entre cinq applis, entre du VB, entre des interfaces SAP. Je ne sais pas si vous avez la chance déjà de travailler sur des interfaces SAP. Je ne vous souhaite pas. Avec le CTI, quel système pour répondre automatiquement par téléphone, etc. Et quand on allait les rencontrer, on s'est même aperçu qu'ils avaient des post-it partout, qu'ils ouvraient Notepad pour faire des copier-coller parce qu'ils avaient peur que ça plante. Une expérience vraiment ultra pénible. Donc l'objectif, en fait, quand on démarre une ARIA, c'est de se dire, bon, quelle est la meilleure expérience utilisateur possible, on définit toute cette séquence d'écrans, tous les écrans, tous les composants, connectés au même back-end. Donc on fait une interface, mais connectée à toutes ces solutions derrière, à SAP, à du Java, à un système de CTI qui expose des web services, etc. Et juste sur ce projet, pour montrer pourquoi est-ce que les entreprises investissent dans la ARIA, donc là, en fond, c'est la vidéo de ce qu'ils utilisent actuellement, c'est 15% plus rapide au bout d'un mois pour résoudre un case. On a augmenté aussi la satisfaction client de 15%, ce qui est un indicateur très important pour les hotlines. Et ça prenait 10 jours pour former quelqu'un, maintenant ça prend une journée. Donc le retour sur l'investissement, c'est massif dans ce cas-là, parce qu'il y a 300 personnes à la hotline, multipliées par les coûts de formation, etc., en diminuant le turnover. On voit qu'en investissant sur l'interface, entreprise, on a vraiment des gains. C'est un truc assez simple à comprendre. Un autre projet sur lequel j'ai pu travailler, c'est pour l'OTAN. Il travaillait sur ce type d'interface, qui pour moi, c'est la caricature du système centrique. C'est en gros, voilà ce que j'ai dans ma base de données, je le présente à l'utilisateur, il va se débrouiller avec. Et ça, en fait, c'est utilisé par les personnes de l'OTAN pour envoyer des commandes en temps réel aux avions militaires qui sont au-dessus de l'Europe. Ce n'est pas pour gérer les notes de frères. Et ça demande énormément de formation, énormément de calculs. Donc là, pareil, l'objectif qu'on a avec la RIA, et avec des technologies comme Flex, c'est de transformer cette donnée en information, juste pour rendre l'utilisateur efficace. Donc là, c'est un screenshot où, en fait, on montre directement la carte, on voit la coordonnée des avions en temps réel, gérée par un protocole temps réel sécurisé, et on indique les zones couvertes par les radars. Évidemment, ça réduit le risque d'erreur, c'est beaucoup plus efficace, etc. Donc, assez simple à comprendre. Un autre exemple, si jamais vous ne comprenez pas, ça, c'est avant Flex, ça, c'est après Flex. Donc, pour l'instant, Flex a beaucoup de succès sur, évidemment, tout ce qui est desktop en entreprise. Quelle que soit l'industrie, je travaille avec des banques, des assureurs, des constructeurs automobiles, j'ai charrié un petit peu, mais on a fait pas mal de projets ensemble, télécoms, etc. Et maintenant, ce qu'ils souhaitent, c'est pouvoir donner l'accès à ces applications aux utilisateurs qui vont venir avec des smartphones et des tablettes. Et ça apporte des nouveaux défis techniques, et aussi un nouveau défi en termes juste organisationnels, parce que d'habitude, un service informatique, il pouvait dire, voilà, tous les utilisateurs dans l'entreprise, vous êtes sur Windows XP, SP3. Et comme ça, on maîtrisait un petit peu l'environnement. Moi, je pense que ça ne va pas se passer comme ça avec les smartphones et les tablettes. Ça va être très compliqué d'imposer ça. Il y a des employés qui vont recevoir un iPad, d'autres qui vont recevoir une Samsung Galaxy Tab, d'autres un Playbook, etc. Donc, ils vont venir en entreprise, et vont dire, j'aimerais interagir avec le CRM, etc. Donc, le multi-platformes, pour beaucoup de comptes, ça va devenir un enjeu quand même stratégique. Et pour nous, en tant que développeurs d'applications, et développeurs de LIA, moi, c'est plus mon cas, c'est aussi des nouveaux challenges techniques. Donc ça, voilà, c'est très simple à comprendre pour vous, parce que c'est déjà votre métier. Mais vous savez que pour développer une application iPhone, aujourd'hui en native, ça se passe en Objectif C. Il faut acheter un Mac, d'ailleurs. Ce n'est pas négligeable en entreprise. Android, ça se passe mieux. Ce que c'est ouvert, c'est du Java. Il faut juste maîtriser Android SDK, qui est quand même un métier. BlackBerry, c'est encore un autre système qui est basé sur Linux, mais qui s'appelle QNX. Donc là, si vous tapez un native, c'est du C, etc. Et il va y en avoir d'autres. Il y a Microsoft qui va sûrement faire un comeback avec Windows Mobile 8, etc. Donc on va être dans un univers de toute façon très fragmenté. Et parfois, ce sera super pour vous, parce que vous pourrez imposer, je dirais, le device sur certains projets, du coup vous concentrez sur l'Android SDK pour faire du native, et profiter de toutes les capacités de l'appareil, donc ça se fait très efficace. Mais parfois, vous aurez des demandes, on va vous dire, « Non, il faut que ça tourne partout. » Et donc là, réutiliser vos compétences, et là, ça va être la crise. Et il est très fâché, là. « Oh non, non, je vais devoir tout apprendre, etc. » Donc ça, c'est la crise du multi-platform. Très fâché, il se met une claque à un moment aussi. Ça va venir, vous allez voir, c'est ce cas. C'est pas très violent, c'est le titre qui a coup d'être. Très mauvais comédien. Donc l'idée, c'est, en effet, on va en avoir trois aujourd'hui. On va avoir donc Flex, on va avoir Titanium, et on va avoir Sencha associé à PhoneGap, pour faire un développement, et que ça se déroule comme une application, avec le comportement le plus proche possible du native, sur un maximum de plateformes. Donc avec Flex, vous pouvez déjà directement générer des IPA, en visant les iTouch, les iPhones, et les iPads. Vous pouvez générer un APK, pour les smartphones et les tablettes Android, et vous pouvez viser la nouvelle génération des devices BlackBerry, avec leur système QX. Et tout l'intérêt que je rencontre avec mes clients, c'est surtout dans le cas où ils ont déjà des applications, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'applications en entreprise, où parce qu'on fait une version mobile, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout d'utilisateurs desktop. Donc évidemment, ils vont devoir interagir sur le même type d'applications, ils vont avoir une expérience d'utilisateur différente, parce que sur smartphone, tablette ou desktop, on n'interagit pas de la même façon. Mais par contre, au niveau informatique, ce qui est agréable avec Flex, c'est qu'on va pouvoir tout industrialiser, et réussir à créer une librairie partagée entre l'appli desktop et l'appli mobile. On réutilise à peu près en moyenne entre 75 et 85% du code, dans une librairie partagée. Et ensuite, je crée des projets sous Eclipse qui référencent cette librairie pour faire l'expérience mobile, l'expérience desktop, et donc l'expérience tablette. Donc c'est dans ce souci-là, en fait, que souvent, on étudie Flex. Donc dans Flex, vous avez un jeu d'API qu'on a étendu, parce que Flex, à l'appli, c'est pour le desktop. Donc vous allez trouver des APIs traditionnelles qui sont mobiles, comme multi-touch, géolocalisation, l'accès à la caméra, au microphone, l'accéléromètre. Il y a une base de données qu'on embarque toujours, qui est SQLite. Et puis, quelques astuces qui sont proches pour mobile, comme l'accélération GPU, etc. Donc ça, c'est ce qu'on met par défaut dans l'OSDK, et qui s'appelle comme n'importe quelle fonction du Framework Flex. On verra tout à l'heure dans l'exemple. S'il manque une librairie, s'il vous manque une fonctionnalité, ça va être très simple pour vous, parce que vous allez pouvoir maintenant profiter d'une nouvelle technologie qui s'appelle ActionScript Native Extension. Donc ActionScript, c'est le nom du langage du Framework Flex. ActionScript, c'est basé sur un standard qui est ma script 262, et qui s'est fortement typé, orienté objet, des classes qu'on étend, etc. C-Sharp, par exemple, est basé exactement sur la même norme. Donc ActionScript est très proche de Java, plus proche de Java que le JavaScript. Et donc, en ActionScript, ce qu'on va vous fournir, c'est si, par exemple, il manque l'accès au gyroscope. Il n'y a pas l'API dans Flex d'accès au gyroscope. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous écrivez en Java, pour Android, votre librairie, et on vous fournit des classes Java pour pouvoir échanger des objets, échanger des événements, avec un pont que vous pouvez écrire en ActionScript. Donc tout ça, c'est documenté, on vous explique comment faire. Et ce package, vous allez pouvoir le signer. Donc on vous fournit le compilateur, il est en Flex. Et ça va vous faire un fichier .ane pour ActionScript Native Extension que vous allez pouvoir embarquer comme une librairie dans votre projet Flex Mobile. Donc du coup, un projet Flex, on va voir les qualités de Flex, c'est surtout sur l'interface. C'est très très simple de définir des écrans, etc. Si vous avez des librairies de calcul avancé, de traitement graphique, etc. ou des librairies de traitement de maths ou bien que vous communiquez avec des appareils spécifiques dans le domaine médical, etc. Vous pouvez réutiliser maintenant ces librairies et faire communiquer avec une interface développée en Flex. Et une même extension peut contenir la version pour iOS, la version pour Android et la version pour les BlackBerry. Vous pouvez même utiliser d'ailleurs cette technologie sur le desktop, sur les utilisateurs Windows et Mac. Il y a quelqu'un dans la communauté qui vient de développer l'extension pour communiquer avec Kinect, par exemple. Vous branchez juste en USB sur votre Mac ou Windows et ça communique avec votre application Flex. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que la communauté partage énormément d'extensions. Il y a juste à les récupérer et à les rajouter à son projet. Alors, je vais vous montrer juste coder une petite appli. Alors déjà, la preuve que ça va être super simple, c'est que je vais réussir à coder avec un micro dans la main et en étant enrhumé. Donc là, c'est... Bon, on peut montrer que c'est simple. Donc là, alors, au niveau de l'IDE, moi j'utilise Flash Builder. Je vais un petit peu monter la taille. Donc Flash Builder, qui est un plugin Eclipse, donc c'est celui qui est proposé par Adobe. Il y en a d'autres, vous n'êtes pas obligés de l'utiliser, celui-là. Flash Builder, c'est la seule partie qui est payante, en fait, dans l'offre Flex. Donc ça coûte 200 euros par développeur. Si vous êtes étudiant, c'est gratuit. Et c'est disponible sur Windows et Mac. Donc si vous êtes développeur sur Linux, vous pouvez utiliser IntelliJ, par exemple, le Jetprex. ou FDT, voilà. Donc il y a d'autres alternatives. Et à chaque fois, il pilote le framework qui est gratuit et open source. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste commencer par créer un projet. Et on voit que j'ai le choix, en fait, est-ce que je veux créer... Je vais vous montrer. Est-ce que je veux créer une librairie partagée ? Donc c'est là où je peux réunir 80% de mon code. Faire un projet pour le desktop, faire un projet pour mobile. Donc là, on va tout de suite faire un projet mobile. Voilà, je vais l'appeler PA-UG. Donc je sélectionne le framework. Là déjà, il y a quelques options intéressantes. Vous pouvez sélectionner les plateformes cibles. Alors vous pouvez les rajouter après. C'est pour montrer. Par exemple, on ne va pas cibler le library pour ce projet. Vous choisissez l'architecture par défaut de votre application. Alors soit vous partez d'une page blanche, et c'est à vous de construire le fait de naviguer entre les vues. Soit vous vous servez d'une architecture qui est nouvelle. L'Enflex va vous permettre de automatiquement gérer une pile de vues. Navigation entre les vues, transition automatique, le fait de décharger les vues de la mémoire quand elles ne sont pas affichées. Tout ça va être géré par le framework. Il suffit de sélectionner cette architecture. Ou sinon, c'est la même architecture, sauf qu'on navigue par onglet. Enfin, gérer automatiquement l'orientation de l'écran, le fait de passer de portrait à paysage. On peut demander le framework aussi d'arranger ça. Et ça, c'est super intéressant. Vous pouvez demander à Enflex aussi d'automatiquement gérer des densités d'écran. Donc vous allez juste dire, je vais optimiser mon code pour 160 dpi. Et si votre application est exécutée sur un HTC designer HD, par exemple, qui a 240 dpi, il va tout multiplier par 1,5 automatiquement. Et si c'est exécuté sur un iPhone 4 avec le Retina Display à 320 dpi, il va tout multiplier par 2. Et vu que tous les composants sont des vecteurs, et avec du texte, vous aurez une belle expérience. Si vous utilisez des icônes avec des bitmaps, on a une façon de déclarer les sources de vos bitmaps, pour dire, voilà la source en 160, voilà la source en 240, et la source en 320. Mais par défaut, je vais juste lui dire, bon, on va faire en 160 et tu te débrouilleras après. Donc là, il a créé un projet, on voit avec un package, un package Views par défaut, un projet parent qui utilise View Navigator Application. Donc il y a deux langages en flex. Il y a l'ActionScript 3 qui va être le langage de script, et le MXML, qui, ça veut dire Macromedia XML, donc ça remonte, qui est là pour décrire les écrans, décrire vos vues. Donc aujourd'hui, je ne vais pas utiliser un framework MVC pour éviter de jongler entre 15 fichiers, mais si vous utilisez un framework MVC, évidemment, le MXML est réservé qu'aux vues. Tout le reste sera en excursion. Donc là, c'est simple. Il dit, je charge l'appli, et ma première vue se trouve dans le package Views, et voilà le document. Et là, j'ai un document qui est vide. Ce que je vous conseille, si vous voulez faire des prototypes en flex, c'est de télécharger la version D7 Flash Builder, elle est gratuite pendant 60 jours, juste pour vous former grâce à la vue de design. Ici, vous pouvez dire, je vais cibler un HTC Desire 2, par exemple, et par glisser-déposer, vous pouvez vous familiariser avec le framework. Il y a tous les contrôles, tous les composants qui sont sur la gauche. On va par exemple glisser un bouton ici. Vous pouvez éditer les propriétés directement là. Et une des forces de flex, alors qu'on avait déjà sur desktop, c'est tout ce qui est layout. On va dire, par exemple, ce bouton, quoi qu'il arrive, prendra 100% de la largeur. Et même si je passe en portrait ou paysage, ça va s'adapter. Ou bien, vous pouvez utiliser des contraintes ici, grâce à l'éditeur graphique. Vous dites juste, voilà, quoi qu'il arrive, c'est toujours à 10 pixels de la gauche et 10 pixels de la droite. Ou bien toujours centré. Aussi, ce que vous avez dispo, c'est des containers. Donc, vous pouvez dire, je vais rajouter un v-group. Voilà, je rajoute un v-group. Donc, c'est un groupe, en fait, qui, à chaque fois que vous allez rajouter un élément dans ce groupe, on va les disposer de façon verticale. Donc, si je rajoute un... Je ne sais pas, on va mettre un date spinner. Mettez un date spinner, et si vous mettez un élément après, il va le rajouter verticalement. Donc, évidemment, ça vous génère du code derrière. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que... Alors, je vais nommer cette instance, je vais l'appeler myGroup. C'est que tout ce que je fais en LinuxML, évidemment, vous pouvez le faire en ActionScript. Quand je déclare un bouton ici, j'étends, en fait, je crée une instance de la classe bouton, et je la place sur la scène. Donc, ça, si on regarde le code, voilà, on voit qu'on a une classe bouton qui est en buttonBase, qui implémente l'interface C-Button. Donc, c'est-à-dire qu'à tout moment, je vais juste repérer un petit événement. Par exemple, quand ma vue est active, je vais lancer cette fonction, et je vais créer en code un bouton. pour vous voir comment ça se passe au niveau du langage. Donc, on voit qu'on crée bien. Ça, c'est une grande différence par rapport à JavaScript, par exemple, et son rapport avec le DOM. Ce n'est pas du tout la même façon de penser. Donc, après, vous pouvez lui mettre des propriétés. Petite routeur, on va lui mettre 30. Et son label, on va lui dire que celui-là, il vient du code. Et donc, à tout moment, à un moment, vous prenez un composant parent, par exemple, le B-Group, et vous dites, en fait, mon groupe, je vais rajouter des éléments BTN. Et vu que c'est un groupe qui dispose des éléments verticalement, il va apparaître sous le Deadspinner, dans ce cas-là. Donc, je vais lancer l'application. La première fois que vous le lancez, il va vous demander est-ce que vous voulez simuler Android ou iOS, ou BlackBerry. Donc là, on va dire Android. Est-ce que vous voulez le simuler sur le desktop ou bien directement sur le device ? Quand on le simule sur le desktop, ça utilise un runtime Adobe. Ça n'utilise pas, en fait, l'émulateur d'Android. Donc là, on va le lancer. Donc là, j'ai mon bouton et celui-là qui a été généré par le code avec le Deadspinner, donc à son comportement. Après, ce que je vais faire, c'est juste vous montrer une relation avec de la donnée. Alors, je vais juste copier les fichiers. Et là, on va faire une démo en étant déconnecté. Dans mon package vue, je vais rajouter un nouveau composant. Et c'est toujours pareil, en fait. Je dis, je crée un nouveau composant qui étend la classe vue. Je vais appeler listSpeaker. Je vais pouvoir changer de titre. Et ce que j'ai envie de faire, c'est lire ce fichier XML. Bon, là, qui est en local, il serait sur un serveur, il serait généré par une JSP, par du PHP, ça serait pareil. Vous pouvez faire du REST, vous pouvez appeler un web service, vous pouvez faire du remoting avec de la sérialisation d'objets Java en ActionStreet. Il y a énormément de techniques pour communiquer. Vous pouvez faire de l'échange de messages temps réels avec un paquet. Et là, on va être dans un cas très simple. Je vais juste déclarer un service HTTP, lui donner l'URL, donc d'un sort local. Donc, je vais lui demander d'aller lire ce fichier. C'est un appel insynchrone, donc je vais avoir un résultat à un moment qui va être envoyé par ma requête que je vais gérer dans cette fonction. Et quand ma vue est active, ça va générer aussi un événement qui va me permettre juste d'appeler le service. Donc, il n'a pas de paramètres, donc je vais juste faire un serveur. Je vais déclarer une liste. Donc, cette fois-ci, la liste, je vais la déclarer en code. Vous voyez, voilà. On lui donne un petit nom. On va lui demander de prendre automatiquement tout l'écran, quelle que soit l'orientation, le framework que j'ai à. Et d'afficher le nom du speaker pour l'instant. Donc là, ma vue va être activée. Je vais envoyer ma requête. Je vais recevoir un résultat. Et j'ai juste à nourrir, en fait, ma liste. En disant, ton data provider, c'est le résultat de ta requête HTTP. Et on va boucler sur le nœud speaker. Ensuite, il faut juste que je puisse accéder à cette vue. Parce que là, pour l'instant, on n'est pas déclaré. Donc, ce que j'ai envie, c'est de, évidemment, cliquer sur ce bouton pour y accéder. Et c'est là où le navigateur est... C'est une propriété qui est spécifique au mobile et qui est très pratique. Je vais juste dire, quand je clique sur mon bouton, j'utilise le navigateur, qui est une propriété de toute ma architecture, qui est héritée, en fait, du mail. et je peux push des views, je peux pop des views, détruire des views. En fait, vous gérez votre stack. Donc là, je vais juste dire, voilà, j'ai envie d'aller sur liste speaker. Et automatiquement, il va me gérer la transition. Donc là, on voit la liste. Et je peux simuler le bouton retour. Donc, Flex, c'est un framework pour l'interface. Donc, vous avez aussi énormément d'effets par défaut. Donc, si vous appelez, par exemple, vous voulez déclarer une transition, alors on va en faire une très simple. crossfade. Je vais juste lui donner un petit durée de 510 secondes, par exemple. Et quand vous poussez la vue, vous avez plusieurs paramètres. Est-ce que vous voulez passer un jeu de données ? Est-ce que vous souhaitez passer un contexte ? Ou une transition ? Donc là, je lui passe mon objet de transition. Et vous avez aussi, enfin, énormément aussi de façons de déclarer des mouvements, des rotations 3D. C'est vraiment fait pour l'interface. Donc là, en effet, on voit que dans ce cas-là, il a fait une transition par fondu. Et un dernier élément, notamment sur les listes. En fait, chaque composant flex peut contenir des sous-composants. Donc une liste, en fait, vous pouvez avoir un item-rendereur, la façon de rendre juste un élément dans la liste. Et là, vous pouvez le faire soit totalement en code, en ActionScript, soit vous vous aidez de MXML. Donc je vais le faire dans le package view. Je vais le faire avec MXML pour que ça soit plus rapide. Voilà. On va dire, on va afficher son nom, sa société. Donc ça, ce sont des propriétés qui sont dans le XML. On a des outils d'introspection dans un clip qui pourraient définir les objets côté client. Je ne vais pas utiliser. Voilà. Et donc là, on va voir qu'on va avoir un look tout de suite plus sympa. Juste en quelques modifications. Alors les listes gèrent automatiquement la virtualisation. Donc si vous avez une liste avec 1000 ou 2000 éléments, ils vont être chargés en mémoire au fur et à mesure et déchargés en fonction de la zone d'affichage. Voilà, donc il y a énormément de concepts que vous connaissez, mais qui ne sont pas connus, je dirais, dans le monde flex, qui sont habitués aux applications de desktop. Donc je dois pas mal les éduquer sur la gestion de la mémoire, des DPI, etc. Donc on voit, rotation automatique, il n'y a rien à faire. On a dit 100%. Il s'est automatiquement adapté. Et ça, donc ça a généré un élément. Juste alors, ceux qui sont habitués à Java, pour vous montrer par exemple comment ça marche, ça c'est bien une instance d'une classe que je déclare. Donc à tout moment, vous pouvez faire par exemple, j'ai envie de override une méthode, par exemple cette data, et de gérer moi-même, par exemple, la façon d'afficher le label. Je veux le faire en code. Donc je veux dire que mon label égale, on va faire speaker, deux points. Donc ça va être une propriété contenue dans l'objet de threadata. Juste pour montrer que, voilà, il y a énormément de façons, on pouvait faire de l'injection, on pouvait faire énormément de choses pour avoir du code très, très propre. Une fois que c'est terminé, vous avez juste à le lancer, à dire, je compile un APK, un IPA. Donc vous pouvez aussi choisir de débuguer. Ce qui est grave, c'est que vous pouvez débuguer sur le device. Donc ce qu'on va faire par exemple, c'est que si je clique sur la liste, on va juste éclairer un truc dans la console. Je vais rajouter un point d'arrêt. Voilà, donc vous avez juste, avec Android, c'est évidemment le plus simple, vous avez juste à le brancher et à dire, je vais débuguer directement sur le device. Donc là, ça utilise l'Android SDK, avec ADB, etc. C'est en train de créer l'APK. Ça va installer à distance, ça va le lancer, et après ils vont communiquer par socket. Alors vous pouvez débuguer avec deux façons, soit par le câble USB, ou soit si vous êtes sur le même réseau Wi-Fi, vous débuguez directement sur le réseau. Et ça marche aussi sur iOS. Vous pouvez aussi déployer votre IPA sur un iPad ou sur l'iPhone, et débuguer en direct sur l'appareil, et sur le BlackBerry aussi, bien sûr. C'est juste qu'avec iOS, il y a toujours cette étape où il faut passer par iTunes, parce qu'il y a un peu conflit. Voilà. Donc là, il est en train de le lancer sur mon device. J'aurais dû compiler avant, parce qu'après c'est un peu long. Voilà, il cherche à communiquer avec le débuggeur. OK. Donc là, la communication est établie. Je vais avoir mon premier écran. Je clique sur « Speaker ». J'ai bien ma liste. Et maintenant, je vais sélectionner. Donc, juste cliquer sur la liste. Et vous voyez que vous pouvez directement débuguer dans Eclipse, analyser ce qui est en mémoire, toujours variable, etc. Aller bas à bas, avoir une vraie expérience de débug. Donc, quelques applications sur lesquelles j'ai pu travailler qui sont disponibles. Alors, Quality Facts, c'est une application qui a été numéro un dans la catégorie news de l'App Store, notamment, mais qui est disponible sur iPhone, sur Android et sur BlackBerry Playbook. et qui est une application Flex. Radio X-Track, c'est une autre application sur laquelle j'ai travaillé, qui stream de la musique gratuite avec un serveur qui s'appelle Flash Media Server et qui est disponible aussi sur iPhone et sur Android et sur tablette Android. Et il y a quelques jeux assez plus étonnants parce que ce n'est pas tellement la volonté de Flex. Normalement, c'est plus en Flash. Il y a Pyramix, par exemple, qui est un super jeu assez populaire aux Etats-Unis qui est aussi développé en Flex. et si vous avez une tablette Android, vous pouvez récupérer l'application. Donc ça, je ne l'ai pas encore officiellement lancée parce que j'attends qu'Apple l'approuve. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et donc, c'est une application qui s'appelle Game of Flex qui est en fait plein d'exemples où à chaque fois, je montre les sources et je vous pose une question sur le code. Et si vous répondez bien aux 16 questions, vous pouvez gagner Flash Buber. Mais ça vous permet aussi de voir les performances de Flex sur votre tablette. Donc Apple, pour l'histoire, ils veulent que je revoie le premier écran pour dire que ce concours n'est pas sponsorisé par Apple. Sinon, ils n'acceptent pas l'application. J'ai juste rajouté une phrase et je vais revoir. On verra quand ça se passe.